Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. L'Évangile nous dit qu'après le baptême du Seigneur, l'Esprit-Saint le pousse vers le désert, vers la pénitence et aussi vers les tentations. C'est-à-dire que dans le déceint divin, Dieu veut ce temps de pénitence pour son Fils Jésus et permet les épreuves que le démon lui infligera. Et en cela, Jésus est notre modèle. Alors nous pouvons appliquer les paroles de Saint-Pierre dans sa lettre. C'est pour vous que l'Église lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suivez ses traces. Dans le carême, nous suivons les traces de Jésus. Pour nous, les tentations proprement dites sont des suggestions qui nous poussent vers le mal. Elles sont aussi permises par Dieu, mais elles procèdent du démon, du monde de la propre chair. La chair, dans le sens biblique, désigne la nature humaine affectée par le péché et penchée vers le mal. Nous pouvons donner quelques conseils pour découvrir et vaincre les tentations. D'abord, l'attitude du chrétien face aux tentations, la façon de se conduire. Avant tout, c'est la confiance dans la race de Dieu. Je peux tout en celui qui me donne la force. Au comédie de Psaume 22, mon berger, « Si je traverse les ravants de la mort, je n'éclasse aucun mal, car tu es avec moi. » Saint Augustin nous apprend dans son commentaire au Psaume « Le diable est enchaîné pour qu'il ne fasse pas tous les mals qu'il pourrait, tout ce qu'il désire faire. » Dieu lui permet pourtant de tenter seulement dans la mesure où cela soit profitable pour nous. « Le diable est enchaîné. Il fait du mal seulement à ceux qui s'approchent de lui. » Nous avons besoin aussi de l'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueillés et aux humbles d'accord de sa grâce, dit Saint Jacques. « D'abord pour ne pas nous fier à nos propres forces, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention de ne pas tomber, dit l'apôtre Saint Paul dans la lettre corinthienne. Nous avons parfois la tentation de penser que le fait de vaincre, une tentation, c'est le résultat exclusif de notre travail, de notre force. On oublie facilement que c'est Dieu qui donne la grâce. L'humilité manque aussi lorsque nous nous exposons à des occasions de péché et finissons par tomber en lui. La Bible dit aussi que celui qui aime les dangers finira par y tomber. Quelles sont les principales armes du chrétien pour vaincre les tentations ? Ce sont celles que le Seigneur a utilisées et enseignées. La prière, les gènes, dans l'Évangile de Saint Marc, chapitre 9, 29, les gènes, les signes et les sacrifices en général. C'est aussi la parole de Dieu. Il a dit de veiller et de prier pour ne pas tomber dans la tentation. C'est là que nous pouvons aussi compter comme une arme. Cela nous conduit à faire régulièrement un examen de conscience, par exemple, pour découvrir nos points faibles dans la vie spirituelle, pour voir par quel côté le diable tente de nous faire tomber. Il nous faut combattre les tentations depuis le premier moment où nous avons détecté sa présence. Éteindre l'étincelle avant que le feu ne se propage, n'est pas fait comme Ève qui est entrée en dialogue avec le démon au paradis pour finalement tomber. Encore être disposé à vaincre, même en payant d'un grand prix, et même si cela nous cause de la douleur sensible. Parce que parfois, pour vaincre, il nous faut des mesures radicales. Couper avec la personne qui nous conduit au péché, changer de domicile, de travail, renoncer à cet imposte, au ramment, le ramède. Ne pas se plaindre pour ce à quoi nous avons renoncé, me dit Saint-Augustin dans ses confessions, et ses bagatelles, et ses bagatelles, ses vanités de vanité, mes anciennes maîtresses. Elle me tirait par ma robe de chair, et me disait tout bas, « Est-ce que tu nous renvoies ? » Quoi ? De ce moment, nous ne serons plus avec toi pour jamais. Et de ce moment, ceci, cela ne sera plus permis pour jamais. Il parle de sa conversion, il doit laisser ses bagatelles, ses vanités. Encore un autre instrument pour vaincre les tentations, se laisser guider par quelqu'un qui puisse nous aider. Encore, ne pas céder dans la volonté par des tels arguments, tout le monde fait les mêmes. Je ne peux pas vaincre ce genre de tentation. Ne pas laisser réfléchir la volonté avec ses arguments. Ni dans notre intelligence, par exemple, déguisant le péché en quelque chose de bon. Déguisant le péché. Comme le dit le prophète Isaïe, « Malheureux, ces gens qui déclarent bien ce qui est mal, et mal ce qui est bien. Qui font de la ténèbre la lumière, et de la lumière les ténèbres. Qui rendent amer ce qui est doux, et doux ce qui doit être amer. » Alors, quel bien pouvons-nous obtenir des tentations ? Si nous subissons les tentations, quel bien nous obtenons ? Avant tout, elle nous aide à nous connaître, à connaître notre point faible dans la vie spirituelle. Par quel côté le diable essayait-il de nous attaquer ? Elle nous aide aussi à avoir la lassitude des choses de ce monde. Les choses de ce monde passent. Les souffrances qu'elles s'infligent nous aident à expier nos péchés, car toute souffrance vient pour expier les péchés de la vie passée. Les tentations nous font grandir nos mérites, au moment où nous pouvons les vaincre. Les tentations nous emprènent à être humbles. Elles nous enseignent aussi à être vigilants, car la tentation ne nous avertit pas toujours de quand elle arrive, ni de la force avec laquelle elle va nous attaquer. Donc, il faut être vigilant. Être tenté dans nos vies nous aide à être plus miséricordieux et compatissant avec ceux qui sont aussi tentés. Nous donne un regard de miséricorde envers les autres. Demandons la grâce de toujours combattre les tentations. Demandons aussi la protection de la très sainte Vierge Marie, spécialement dans ce dimanche où nous avons déjà commencé le temps de carême et nous continuons ce temps de carême avec l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui vend les tentations du démon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.